Je m'appelle Magassa Cheikh. Alors, je viens le 31 décembre 1955 au Mali. Je suis madame Acherchou Renima, j'ai 66 ans. Actuellement, je suis à la retraite depuis septembre 2021. Je m'appelle Smarielli, 1950 à 68 ans, Mali. J'ai rencontré des difficultés pour toucher ma retraite. J'aurais dû la toucher à l'âge de 62 ans puisque normalement j'avais mes trimestres. J'ai fait le dossier à Navas le 20 avril 2021 pour en avoir une retraite. Le 1er janvier 2022, ça va me faire 67 ans. Et là maintenant, il y a 15 mois, je n'ai même pas touché un sentiment encore. Chaque fois qu'on appelle, ils m'ont dit que le dossier est en cours. Moi, je suis Maya Lecoing, je suis la directrice de l'association I Am Zamen qui signifie le bon vieux temps en arabe et qui coordonne plusieurs structures d'accueil et d'accompagnement pour des personnes âgées issues de l'immigration. Donc le café social Belleville dans le 20e et le café social de Jean dans le 18e. Alors en fait, le café social, on accueille et on accompagne des personnes âgées issues de l'immigration et issues principalement de territoires populaires à Paris. On propose des lieux pour lutter contre l'isolement avec pas mal d'activités, des sorties et aussi un accompagnement social renforcé. Du fait de la réalité de la dématérialisation et de la non-accessibilité de la CNAV, on s'est retrouvé à faire de la retraite le cœur de notre mission. Donc on fait énormément d'accompagnement individuel à la constitution et à l'élaboration des dossiers de retraite. En fait, nous ce qu'on observe sur le terrain depuis des années, c'est que les différentes administrations suivent la dynamique de la dématérialisation. Donc elles ferment les guichets d'accueil du public, elles deviennent de plus en plus inaccessibles. Elles renvoient toutes principalement à effectuer les démarches en ligne sur les espaces des usagers. Et du coup, l'accès aux droits devient très compliqué. À la CNAV, quand on contacte chaque fois, ils disent que le dossier est en cours. On demande un rendez-vous, ils ne donnent jamais le rendez-vous. Toujours, ils disent que mon dossier est bloqué. Toujours mon dossier, il y en a en cours. Toujours. Tout le temps, jusqu'à 3 ans et demi. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de SMA. C'est vraiment, c'est de fatigue. C'était que par téléphone ou alors il fallait aller sur votre compte. Moi, c'est vrai que je suis un peu nulle. Je pense que c'est pour beaucoup de gens de ma génération en fait. On n'est pas encore comme vous, les jeunes. Vous êtes nés avec l'Internet et tout ce qui est informatique. Mais moi, je suis complètement perdue. Moi, je pense que c'est le fait de ne pas avoir quand même quelqu'un en face de vous. Parce qu'à la limite, on va avec tous nos documents et puis on arrive. Et puis, s'ils vous disent « il manque si », on le donne. Et puis, quelqu'un que vous avez en face de vous, vous pouvez quand même vous permettre de dire « mais après, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? » Tandis qu'au téléphone, quand vous dites « ah bah écoutez madame, moi je ne peux rien vous dire de plus. Envoie madame » et puis on vous raccroche et puis voilà quoi. C'est vrai que dans nos revendications, il se pose aussi la question de notre positionnement à nous en tant qu'association. Puisqu'on accompagne des milliers d'usagers chaque année dans leur accès au droit retraite. Et on n'est absolument pas ni reconnu ni financé par l'assurance retraite. Donc ça, ça pose une grosse difficulté pour nous en termes de financement dans nos missions. On est peu à le faire sur le territoire parisien. Et on a absolument besoin de cette reconnaissance et aussi de partenariats opérationnels pour mieux travailler avec l'assurance retraite et mieux accompagner ces publics précaires qui sont éloignés du droit commun. Personnellement, moi c'est de l'argent que j'ai cotisé. Je demande mon dû. Et je ne comprends pas qu'on met, voilà, bientôt ça va faire deux ans et demi que j'ai fait ma demande et qu'on me dit qu'il faut patienter. Alors, c'est parti. Alors, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.